internet et la démarche cross canal pose aux entreprises de distribution un grand nombre de problématiques complexes en termes d'organisation et de gouvernance celle qui semble aujourd'hui la plus difficile à adresser et que bon nombre d'enseignes n'ont toujours pas réussi à gérer porte sur les liens entre les fonctions achats marketing produits marketing clients et merchandising alors que se passe-t-il dans les organisations de distribution traditionnelle la fonction achat est le plus souvent en charge du marketing produit c'est la direction des achats qui conçoit l'assortiment et la structure de présentation des produits aux clients elle se base pour cela essentiellement sur la structure du marché de ses fournisseurs et dans une moindre mesure de la concurrence le marketing produit et les merchandisers mettent alors en scène l'offre construite en respectant la segmentation produit qui a été pensé en amont dans le cas particulier des vp6 la direction des achats est non seulement responsable du marketing produit mais elle pilote aussi fréquemment la conception du catalogue papier le marketing client est alors quant à lui en charge de la diffusion des catalogues et des campagnes de marketing direct la dématérialisation de l'offre et sa publication sur les supports interactifs oblige maintenant à repenser cette organisation en effet dans le but d'être pertinent aux yeux de ses clients le site de l'enseigne doit être impérativement construit selon une démarche que l'on peut qualifier de marketing du besoin pour cela l'offre présentée en ligne doit opéir à de nouvelles règles réassortiment rapide collection étendue catalogue multi entrées nouvelle mise en scène par exemple l'offre ne peut plus être construite uniquement selon des critères métiers ou techniques mais aussi en fonction des besoins des clients à adresser et des différents profils comportementaux cette nouvelle approche oblige donc à repenser l'assortiment de façon à être sur chaque gamme de produits cohérent par rapport à son positionnement est pertinent vis-à-vis des attentes clients il faudra également veiller à rester bien placé par rapport à une concurrence de rénavant omniprésente tant sur le plan de la compétitivité de l'offre que de sa visibilité en ligne et tout cela conduit souvent à compléter sa gamme en largeur et ou en profondeur mais en tout cas au minimum de la réorganiser alors on voit bien que les achats ne peuvent plus travailler seul pour constituer l'offre l'assortiment les gammes produits la vision client doit être prise en compte dès l'amont cela est d'autant plus vrai que la base produit qui est constituée habituellement par les achats doit maintenant s'enrichir d'un très grand nombre de nouvelles données toujours afin de respecter la démarche de marketing du besoin il faut enrichir sa base produit d'informations qui sont liées aux usages au comportement et en tenant compte des différents segments clients et de leurs attentes il va donc falloir penser au delà de la structure d'offres qui a été conçue pour respecter l'organisation des achats imaginer et alimenter des structures dites de vente qui compte tenu de la dématérialisation de l'offre vont pouvoir être multiples la conséquence est que l'organisation traditionnelle doit mettre en oeuvre plus que jamais des processus transversaux où les responsabilités sur un même processus sont largement partagés entre les différents services deux solutions s'offrent alors aux entreprises soit repenser les processus afin de tenir compte de cette transversalité et à iso organisation ou au contraire aller vers la mise en place d'une organisation plutôt matricielle cette décision passe nécessairement par une étude préalable qui doit reposer au minimum sur un audit précis de l'existant afin de mesurer les véritables enjeux cross canal une analyse d'impact en termes de ressources humaines et notamment de profils mais également de système d'information qui est évidemment le pilier de l'organisation enfin il va falloir une certaine prise de recul dans l'analyse des solutions potentielles bien entendu le sponsoring de la direction générale ou du comité de direction est indispensable pour rendre possible cette mutation stratégique ce challenge maintes fois repoussé par les enseignes doit maintenant être relevé afin de mettre en place sur internet et surtout modèle cross canal les bons leviers de croissance et les vecteurs indispensables de différenciation par rapport à ses concurrents